Salut à tous, cette vidéo va être l'occasion de faire un bond de quelques années en arrière Oui, vous avez vu, je vais vous parler de la Linux Mint 12 Pourquoi elle ? Pour deux raisons La première, c'est qu'elle est une distribution qui a été assez marquante dans l'histoire de la Mint Et la deuxième, c'est que cette vidéo fait partie intégrante d'un billet vieux geek Publiez sur mon blog dont vous trouvez le lien dans le descriptif Pourquoi la Mint 12, vous me demanderez ? Simplement parce qu'elle contient les MGSE, ancêtres d'un certain Ciamone MGSE, Mint Gnome Shell Extensions En gros, c'est les extensions Shell pour Gnome 3.2 Ce qui nous fait revenir aux alentours de fin 2011 A l'époque, il faut se souvenir que Maté Desktop, sur lequel personne ne voulait miser beaucoup d'argent Il n'avait que 6 mois d'existence Donc, fin 2011, Maté avait 6 mois d'existence et pas grand monde n'aurait pas eu sa survie Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est fermo cette parenthèse Je ne sais pas si ça ne va pas trop plantouiller Si ça plante, désolé, on pourra mettre ça sur le dos de la vieillesse avec le duo VirtualBox Mais au moins, croisons les doigts, ça va peut-être fonctionner Et on est parti Donc la Mint 12 était basée sur la Ubuntu Oneric Oslot Donc la Ubuntu 11.10 Si mes souvenirs sont bons Merci Wikipédia, c'est le cas Sinon Wikipédia vous sera votre ami Donc on va passer en mode plein écran Je ne sais pas si ça ne va pas plantouiller Je croise les doigts, je serre les fesses et je croise les orteils Comme ça au moins, ça va oublier que je touche les bois Voilà Donc là, j'ai installé aussi le maximum J'ai francisé au maximum le système Pour que ce soit plus agréable à visionner A l'époque, le noyau Linux était un noyau 3.0 3.0 quelque chose Voilà Donc c'est bon Nous avons la présentation Mint Norm Shell Extension Donc là déjà La Linux Mint 12 dite Lisa Tiens, je crois que c'était la Julia Autant pour moi Donc c'était la Lisa La Mint 13 adoptera Cinnamon Et là, on a en quelque sorte Quelques idées jetées comme ça Pour préparer Cinnamon Donc je ferme le panneau de bienvenue Je vais mettre un petit peu de son quand même Ce sera mieux Voilà C'est mieux comme ça Donc nous avons une présentation à la Windows Comme qu'il irait Avec le futur menu Cinnamon Qui est là, comme vous pouvez le constater Qui s'auto-adapte, qui est dynamique De la largeur et dynamique Comme vous pouvez le constater Donc là On a l'ensemble Là c'est l'outil Nome Tweak Tools Et nous avons Nautilus Regardez pas combien sont 3.2 Quelque chose 3.2 1 Sinon je ne ferais pas le party Merde Trotard je l'ai dit Donc là Nous avons le classique Nautilus Ce petit logo infini Était utilisé à l'époque Sur les premières versions De Cinnamon Même la première génération De Cinnamon C'était pour afficher Pas mal de petits trucs Là Ça affiche Le mode application De Gnome 3.2 Enfin Fonnaître application Qui a après été fusionné A l'époque de Gnome 3.6 Si je me souviens Ce sont bons 3.8 Bref Il y avait Banshee Déjà à l'époque No comment Donc vous voyez C'était les principales Options Avec Je l'en sais Je l'en sais D'après Ça vous foutra Un petit coup de vieux Et le mode application Qui présentait Présentait L'ensemble par catégorie Bon Ça arrive Que l'ensemble Le plante Voilà Vous avez le droit A plantouillage Donc On va passer Au mode application Donc là On va mettre Tout Par catégorie Donc il n'y a pas Grand chose A rajouter Donc maintenant On va faire Un petit bond De 4 ans En arrière Environ Parce que J'ai enregistré Vidéo En octobre 2015 Et La mine de 12 S'est sortie En novembre 2011 Donc en gros Ça fait 4 ans Un mois Après Pour un mois On ne va pas Chipoter Voilà Donc là On va commencer Là bien sûr On avait L'outil Mint Update Là j'ai fait Toutes les mises à jour Donc normalement C'est ok Donc c'est vrai C'est une présentation Assez classique C'est pour Que les personnes S'adaptent A l'environnement Nomshell Qui était à l'époque Assez critiqué Et encore de nos jours D'ailleurs Je pense Que c'est la dernière Version disponible Pour la Lisa Voilà Simple entouillé On peut mettre ça Sur le dos Aussi De la virtualisation C'est quand même Plus stable A l'époque En moins Dans mes souvenirs Donc Outre logiciel On avait Firefox A l'époque C'était une version 20 quelque chose Si mes souvenirs Sont bons Donc c'est une version Avant la 28 Qui a changé La présentation Avec Aurora On s'appelle Comme ça Oui C'est passé en 20 On voit les scores Sur HTV5 Il sera réglé à mon coup On espère Que ça n'a pas Plantouillé Avec un Il y avait 357 points Ce qui est passé Mal que ça Parce que Si on compare Au navigateur Actuel C'est à peine En dessous De De Safari Et entre Microsoft Intellecto Explorer 12 En 11 Et 12 Adias Edge Donc c'est pas si mal Que ça Bien sûr C'est plus Très utilisable Très utilisable De nos jours Mais déjà Au moins Donc ça Côté bureautique On avait Notre ami Libre-office Mais dans Dans ses Premières versions Et là Ça a piqué Les yeux Version 3.4 Si ça me ressemble Bon Voilà 3.4.4 Ça pique les yeux Qu'est-ce qu'il y avait Comme autre outil Bon Il se retrouve Un petit coup de vie On va passer A quoi Je sais pas Si c'est pas la peine On voit déjà Que c'est Voyons Vous voyez quand même C'était déjà A l'époque Bon ça remonte Aussi à presque 4 ans Enfin presque 4 ans Quand j'enregistre Cette vidéo Novembre 2011 Ça fait quand même Pas mal de temps Donc dans les réglages C'était Autosystèmes Paramètres Systèmes Non c'est pas ça Tant lui Oui Donc le Panneau de configuration De gnome 3.2 Qui était bien sûr Maquillé Vous me direz Vous vous posez la question Comment j'ai fait Pour avoir Tout est mis à jour Sous-ci la version La réponse est simple J'ai modifié Le fichier Etc Apt Et zut Etc Apt Source.list Voilà Voilà Ainsi Voilà Au lieu de mettre Archive.ubuntu Maintenant c'est Other releases Pour un Ubuntu Ça m'a permis Comme ça De récupérer Les mises à jour Je suis obligé Par contre De commenter La ligne De MediBuntu Qui n'est plus compatible Voilà Donc c'est comme ça Et comme je vous le disais A l'époque C'était un noyau 3.0 Qui a été mis à jour Jusqu'en 2013 Date de fin de vie De la Ubuntu Oniric Je crois que c'était À 11.10 Je vais vérifier en vitesse Dans notre ami Firefox En espérant Que ça ne va pas planter Voilà Oniric Au slot C'était La 11.10 Qui a été supportée Pendant 18 mois C'est la version Qui a précédé La Ubuntu 12.04 La LTS Qui s'appelait Precise Pangoline Donc on va dire Que c'est un peu vieux Voilà Donc je voulais vous montrer Vous rappelez À quoi ressemblait À l'époque L'ancêtre de Cinnamon Donc on avait aussi Le panneau De De Numshell C'est vrai Que c'était Pas trop mal conçu Pour l'époque Mais c'était vraiment Les prémices De ceux Qui allaient devenir Cinnamon Allez un petit dernier coup de vieux On va lancer VLC Et oui Il a 1.1 De VLC Voilà Donc C'était sympa Comme utilisation Mais Allez prêt Pour la ligne L'UXMINT 13 L'équipe a décidé De développer Un environnement Qu'on connait maintenant Sous le nom de Cinnamon Qui était en quelque sorte Le successeur des MGSE Voilà Je voulais vous présenter ça Pour faire un petit voyage dans le temps J'espère que ça vous a plu Et maintenant on va faire Oh là Vous voyez c'est un peu plantogène quand même Donc on va dire au revoir Je vous dis salut à tous Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501